Mes chers collègues, je vous propose de présenter en dix minutes chrono deux délibérations, l'une sur la construction d'un équipement métropolitain comme évoqué pour la culture scientifique et l'autre sur la création d'un établissement public pour la culture scientifique, deux délibérations importantes et ambitieuses qui sont bien sûr, c'est pour qu'on les présente ensemble, évidemment et étroitement liées. La première va lancer la construction d'un grand équipement métropolitain destiné à la diffusion des connaissances et des sciences situées dans le sud de la métropole sur la limite entre Pondéclé et Echirol. Cet équipement, dont le nom sera déterminé au printemps prochain dans le cadre d'une consultation citoyenne, permettra de découvrir les sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement au cours d'un parcours intelligent et ludique, un parcours qui s'adresse à des publics très variés. On pourra y venir seul en couple en famille, avec la classe d'école ou de collège, avec une MJC ou un centre de loisirs, en entreprise, en sciences privées, en journée, le soir ou le week-end. Le centre est dimensionné, il a l'ambition aussi d'accueillir près de 60 000 visiteurs par an, voire plus, dont 20 000 scolaires primaires et collégiens. Ce sera un vrai lieu-rêlé, un rêlé entre les ciels étoilés et nous, un rêlé entre le travail des scientifiques et notre curiosité à nous pour le monde qui nous entoure, mais aussi un rêlé enfin entre le nord et le sud de la métropole. La livraison est prévue pour début 2022. Le centre va déployer un programme culturel et scientifique qui a été travaillé depuis 4 ans avec le CCSTI, la CASEMAT, et avec les chercheurs de l'Observatoire de l'univers de Grenoble, dont je salue tous les deux le travail ici. Il présente les sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement d'une façon moderne et accessible. Il créera un lieu où on peut expérimenter, rêver, échanger, se former et s'amuser autour des sciences. Et pour cela, les visites seront organisées en 4 temps forts. Un planétarium de 80 places où on découvre, confortablement installé dans un fauteuil, le ciel et l'espace. Un ciel noir, comme on le voyait il y a 100 ans, avant la pollution domineuse. Un ciel noir avec des objets célestes étincélents. Un planétarium, dans toutes les agglomations, il y en a un, c'est une attraction qui attire chaque année des dizaines de milliers de personnes. Ensuite, et ça sera unique à Grenoble, une salle immersive interactive de 60 places où on vit des expériences interactives en 3 dimensions, assis au début. Une immersion totale, par exemple dans un microcosme, comme un microscope, où dans une expédition à 10 000 kilomètres de là, on a même le droit dans cette salle de courir, de toucher ou de danser. Elle sera unique au niveau régional voire national, complétée ensuite par une exposition de 270 mètres carrés pour approfondir les connaissances sur la planète, notre univers, d'une manière ludique, par des biais de dispositifs interactifs. Une exposition où on percevra mieux aussi la place et la fragilité de la Terre et de la vie dans l'univers, les jeunes publics, les plus petits, auront en plus des plateaux et des expositions temporaires spécifiquement conciles pour eux. Et enfin, une terrasse belvédère, tout en haut, 25 mètres du sol, avec un panorama à 360 degrés sur la montagne et toute l'agglomération, des tables explicatives sur les quatre massifs qui nous entournent, qui font un lien entre la ville et la montagne. Sur cette terrasse, on pourra également participer à des séances d'initiation astronomique ou encore organiser des réceptions, voire des soirées. Il y a 14 mois, nous avons lancé le concours de maîtrise d'œuvres. Parmi quatre projets, le jury a retenu un projet ambitieux, conçu par un cabinet grenoblois associé à un cabinet canadien qui a réalisé le planétarium de Montréal et bientôt celui de Strasbourg. L'équipe choisie est complète et associe notamment d'excellentes compétences en scénographie. Le projet retenu rappelle la mémoire industrielle du site. Il conserve sa volumetrie extérieure en forme de tour blanche et épurée, ce qui lui confère toute sa dimension contemporaine. Et juxtaposé un cube contrastant plus sombre qui héberge notamment le planétarium. C'est un projet compact et fonctionnel, économe, en espace et en énergie. Une promenade des arts et des sciences ménera du futur terminus du tram A au centre de sciences, aménagé et mis en scène grâce à l'effort par la ville de Pont-des-Clais. Donc il est premièrement proposé aujourd'hui au conseil métropolitain de prendre acte du choix du jury, de ce acte, de ce choix du jury pour l'équipe de maîtrise d'œuvres et d'autoriser le président à signer le marché correspondant. Deuxième délibération concerne donc la création d'un établissement public de coopération culturelle ou aussi abrévié EPCC. L'esprit pionnier de Grenoble, c'est aussi le premier CCSTI de France créé il y a 40 ans, en 1979, à l'initiative des universités et des collectivités locales de l'époque. La métropole et la ville, le département et la région ont depuis apporté aux côtés des universités, organismes de recherche et de l'académie un soutien sans cesse renouvelé à notre casemate, à notre CCSTI. Elle a été créée il y a 40 ans sous forme associative. Pour assurer la stabilité dans le long terme et pour créer une véritable opérateur de nos politiques en la matière, la métropole a souhaité aujourd'hui rassembler ses partenaires historiques dans un établissement public de coopération culturelle de CSTI, qui aura donc pour mission de mettre en place une nouvelle forme de coopération entre les collectivités, entre les universités et l'académie. Donc cette EPCC intègre la transformation de l'association de la casemate. On poursuivra donc 40 ans de travail avec une gouvernance mieux structurée et des moyens renforcés. Avec les objectifs, une politique de culture scientifique et structurante au niveau du territoire, garantir l'accès et le partage des connaissances à l'ensemble des habitants du territoire et intégrer les plus jeunes, les femmes, les filles et les personnes éloignées des études universitaires dans ce dispositif. Et ce sera le premier EPCC en France uniquement dédié au secteur de la culture scientifique, un nouveau symbole de notre esprit pionnier. Le 29 septembre 2017, le Conseil métropolitain a validé ce principe et transformé l'association de la casemate en EPCC. Aujourd'hui, il s'agit de délibérer la création de ce nouvel établissement public en approuvant les statuts en excès à la délibération qui précisent les cadres et les moyens, ainsi que d'approuver la charte de coopération sur la culture scientifique qui mettra en relation l'EPCC avec les partenaires. Les conditions ont été réunies pour travailler de façon pérenne et solidaire avec les départements, l'université et l'académie de Grenoble qui se sont engagés par écrit dans une solidarité de gestion, soit en manque financier, soit en apport humain par du temps et des chercheurs et d'enseignants. La métropole est la première collectivité à la libérer ainsi et a lancé la dynamique, les autres suivront et l'ont confirmé depuis 2019. Quant à la région, elle peut confirmer son engagement et nous l'espérons, soit dans les mois à venir ou alors fin 2021 à l'occasion de l'intégration du futur centre de sciences dans les périmètres de l'EPCC. Entre 2019 et 2021, l'EPCC va développer un programme territorial dans la casemate sur l'équipe Saint-Laurent, mais aussi hors les murs, notamment à travers la plateforme régionale Écosciences. L'EPCC va préfigurer le futur centre de sciences. Il sera donc créé 2019 par arrêté du préfet des régions après délibération codante de ses membres fondateurs. Le président et la direction de l'EPCC auront ensuite pour mission de renégocier les statuts en 2021 afin de permettre l'intégration du centre de sciences à côté de la casemate dans le périmètre de l'établissement. La charte de coopération, autre document fondateur, a pour but de connecter cet EPCC aux autres acteurs de la CSDI, les nombreuses associations, mais aussi les communes impliquées dans sa diffusion. La charte précise les enjeux partagés autour de la culture scientifique, comme par exemple l'effet de lutter contre les idées reçues. L'EPCC sert un lieu pour faire connaître les résultats des travaux des scientifiques, proposer un regard critique sur la science, susciter les débats, expérimenter, envisager de nouveaux axes de réflexion. La charte est bien sûr ouverte à tout partenaire nouveau qui souhaite régendre cette dynamique. Elle est aujourd'hui proposée au Conseil métropolitain d'approuver la création de l'EPCC et notamment d'en approuver les statuts et la charte des coopérations. Merci.